Et les voilà qu'ils s'élancent pour cette deuxième preuve des championnats de France de Haine. L'épaule d'épée qui s'élancent aujourd'hui avec une première Haine que franchit en fait Alfred Vanamay et Anisette suivi de l'Impérium Bell. Coulon's Lord avec Calyx de Moisson et Idéfique Zévalon est au milieu du peloton et Camille Rossignol et Ipala-des-Vons ferment la marche. La deuxième est franchie sans trop de difficulté alors qu'un peloton de tête composé numéro 6 du numéro 4 et numéro 2 essaye de prendre le devant. Alfred Vanamay et Anisette avancent au mieux. Impérium Bell et Ipala-des-Vons ferment toujours la marche. Dans le dos de Anisette, Hélo de Lidiam et Gaston-Mérienne suivi de Idéfique Zévalon et Coulon's Lord monté par Calyx de Moisson. Ils vont à un rythme plus important que la course précédente dans un rythme régulier comme ils arrivent dans la île d'en face avec toujours Anisette et Alfred Madin qui me trompent trois longueurs d'écart suivi de Hélo de Lidiam monté par Gaston-Mérienne et Idéfique Zévalon. Pendant que Camille Rossignol essaye de reprendre de l'avance, Ipérium Bell terminant le peloton. Alfred Madinamay, Gaston-Mérienne, Loris Bourin et tout le monde a franchi sans mal. Pendant qu'ils abordent le tournant qui sera le dernier, le peloton est assez étiré, Alfred Madinamay et Anisette. Hélo de Lidiam, Gaston-Mérienne qui essaye de ravancer, Idéfique Zévalon et Loris Bourin. Coulon's Lord et Calyx de Moisson, Ipala-des-Vons, Camille Rossignol et quelques longueurs plus loin. Ipérium Bell et Soline Eyre-Fouchard. Pendant que le peloton ravance et se rapproche au niveau de la dernière haie qui sera l'avant-dernière, Idéfique Zévalon, prenons le choix de l'intérieur. Anisette et Alfred Madinamay. Hélo de Lidiam qui essaye de ravancer. Anisette et Alfred Madinamay ensemble. Voilà, pendant qu'il y a une accroche et chute de une poêle à l'élan. Alfred Madinamay, Anisette qui continue, Lidiam, Gaston-Mérienne. Alfred Madinamay n'importe cet épreuve. Et ça pouliche Anisette. Et nos deux... Sous-titrage Société Radio-Canada